Et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien c'est Suprazy et aujourd'hui on se trouve pour une vidéo pas développement voilà je vous le dis c'est ça on va rien développer aujourd'hui on va surtout parler du badge développeur voilà qui est qui est maintenant fermé voilà je sais pas si vous avez suivi un peu les news le badge développeur est fermé à l'emploi Bah on peut faire une demande pour l'avoir mais ils seront pas vérifiés car il y a eu beaucoup de problèmes que je vous explique hop 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 désolé de vous déranger dans votre épisode mais on a 80% de non abonnés sur la chaîne donc les gars pour me faire plaisir abonnez-vous appuyez sur la cloche ça mange pas de pain et aussi les gars rejoignez le discord il y aura des give away de vps d'offres d'hébergement il ya toutes les vidéos toutes les annonces un chat de quoi avoir de l'aide de quoi partager vos codes si vous êtes généreux ça c'est à vous de choisir les gars il ya un staff un support système de tickets c'est nickel vous pouvez faire tout ce que vous voulez si vous voulez développer les gars c'est un serveur pour le développement si vous voulez entreprendre entreprendre un projet allez là bas bonne vidéo à vous qui est dans cette vidéo donc on va commencer dans le premier temps à parler du badge développeur après j'ai posé des hypothèses on va parler des potentiels ajouts on va parler aussi des ajouts des affaires des ajouts qu'on est bien sûr qu'il y aura et après on va parler de multiples hypothèses pour des nouveautés par rapport à ce badge donc tout simplement actuellement le badge développeur on peut l'obtenir en créant une équipe par exemple la com com développeur serveur manager sur les teams plus les développeurs voilà ces teams après faut qu'ils ont plus de 100 membres donc 100 membres c'est une grosse masse par exemple là ici il y a 600 mille serveurs la 1700 voilà il y a beaucoup beaucoup de serveurs et après dès Dès que ben simplement on a les 100 serveurs on a accès à une demande alors une demande je sais pas si j'en ai une sous la main On va peut-être aller tenter là-bas Non on n'a pas ici Ah non je pourrais pas aller là-bas les gars désolé Non j'ai pas Je vais faire à l'écran à quoi ressemble pour ceux qui n'ont jamais eu la chance de d'accéder à cette page où tu dois rentrer beaucoup beaucoup et beaucoup d'informations et du coup tout simplement c'est là-bas où que tu dois être vraiment sérieux là faut laisser ton côté ton côté bas pas sérieux dans un coin et tout simplement tu dois être sale maintenant donc le badge donne aucun avantage voilà on peut voir il a vraiment et je peux rien faire en plus moi je peux créer son annonce mais ça c'est par rapport à une fonction d'iscord là là Voilà il n'a aucun avantage par rapport à ça et donc tout simplement voilà donc on peut dire que le badge développeur c'est juste pour être beau gosse sur son profil maintenant ici on a posé beaucoup d'hypothèses avec tout seul sur celle là et donc en gros ici on a une grosse hypothèse par rapport à l'utilité des badges donc là voilà comme je t'ai dit là c'est qu'une hypothèse on n'a rien de véridique mais pour nous et c'est pas comme ça c'est juste alors c'est par ordre de sortie donc je commence donc 0 c'est non donc c'est qu'on n'avait aucun badge par exemple lui il a aucun badge donc après des décords d'employé pour nous c'est le plus important ce qui me paraît logique sinon ça serait vérifier de votre développeur le plus important et je pense qu'ils préfèrent leur employé qu'à de mille et de mille et des milliers de développeurs qui pour eux sont insensés je pense que les mots sont forts comme j'ai dit voilà donc là on va pas tout lire les gars vous avez compris que plus c'est proche de zéro pas plus plus là plus dans la liste sont proches de zéro plus important plus c'est loin moins importants nous c'est l'hypothèse que qu'on a posé après ça peut juste être par date de sortie car c'est vrai que vérifier de bottes etc sont sortis en dernier actuellement Bon après voilà voilà j'ai dit après la plusieurs tests voilà donc le bypass que tout le monde connaît sur discord qui marche une fois sur deux bon voilà on a trouvé pourquoi marcher une fois sur deux mais bon bref voilà c'est c'est pas le sujet de la vidéo primaire Maintenant donc actuellement le badge développeur les gars là c'est en bas le ton peut l'avoir maintenant maintenant tout le monde pouvait l'avoir en tout cas et donc là dans le serveur de discord développeur discord vérifié géré par il est pas en ligne par un membre du staff voilà il a deux discords tout simplement qui est une annonce le 20 août donc cinq jours après que je regarde cet épisode donc en gros ce qui dit qu'ils ont des nouveaux par rapport à la vérification probable au programme de vérification de votre bottes et donc après du coup après au badge développeur certifié Donc dans le premier temps il dit que si on n'est pas déjà vérifié qu'il faut non seulement déjà vérifié bah il nous a une merci d'être rapide dans ce game et si ce n'est pas déjà fait il rappelle que le 7 octobre arrive à grands pas et après il va il redit qu'ils pourront quand même être vérifié après le 7 octobre mais il y aura d'autres restrictions par rapport à ça donc ils avaient annoncé que la vérification de bottes ne prendrait pas beaucoup de temps et que ça ne sera pas difficile difficile et bon voilà donc que ça je veux dire par rapport à ça pourquoi la vérification de bottes prend plus de trois semaines en sachant qu'ils avaient annoncé pas plus de trois semaines c'est très simple je vais vraiment je vais vous faire voir un exemple pour le concret par exemple sur ce serveur il ya tous mes bottes tous mes bottes que j'ai développé par exemple ça on va dire voilà ça c'est le bottes principal de quelqu'un donc il ya plus de 100 membres il fait la demande de certification et en parallèle il va ajouter ce bottes sur 100 serveurs et seulement il va refaire une demande et ça faut dire ça c'est que pour une personne il ya des milliers des milliers de personnes comme ben j'ai vos peurs les gars faut pas croire que qu'on est unique qu'il a que deux trois personnes qui sortent pas les gars alors si je vais là il n'y a pas bon aller voilà à la base développeur là Ok je vais jamais réussir à donner un exemple concret vraiment je sais pas si je sais pas qui a le base développeur ici peut-être là je vois qu'il a non même pas euh bref c'est pas vrai c'est pas vrai il ya beaucoup de personnes qui ont le bas du développeur actuellement le celui qu'on pouvait avoir avant le 19 août parce que là je vais vous expliquer ce qui s'est passé et donc ça prenait plus de temps parce que tellement beaucoup de personnes faisaient des grosses demandes mais les personnes qui faisaient des petites demandes et qui prenait du temps à vérifier pour voir si c'était juste pour casser les bonbons pour rester poli ou alors c'était justement pour avoir le badge donc ils voulaient vraiment vérifier ça c'est pour ça que là il dit que ça a pris plus de temps parce que voilà c'était beaucoup 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 de monde et donc euh il dit qu'ils ont approuvé plus de mille bots et encore euh voilà il fallait que l'avant gros que la vérification la file de vérification était énorme était remplie et et que il vérifie individuellement chaque bot il vérifie tous serveurs il vérifie les ovneurs des serveurs pour voir si c'est pas de la duplication parce que voilà on peut très bien alors ça c'est mon serveur le cas je suis ovneur dans son serveur mais je peux très bien jeter mon bot sur celui-là sur celui-là et je fais cette méthode des mille et des mille et des mille donc voilà je il devait vérifier ça ça prenait beaucoup de temps donc là il dit euh à ce jour le 19 août ils vont changer euh the verified bot developer profile badge donc en gros le badge developer euh to early verified developer donc là ça c'est l'information ou euh ça bougera pas c'est un membre du staff qui la balance ça bougera pas dans la logique maintenant euh euh si je vais sur mon profil là ça veut dire que là le texte développeur de bot certifié deviendrait comme euh c'est pour que je trouve deviendrait dans la dans mon hypothèse et dans ma logique comme euh ce badge c'est le tien de la première heure mais en version développeur voilà euh ça c'est l'hypothèse par rapport à à ce changement de texte beaucoup beaucoup de membres ah bon les gars on a fait un débat avec une bonne pas une bonne moitié ça sera pas avisé non mais avec beaucoup de membres sur leur serveur on a fait un débat pour savoir s'il y aurait que ça s'il y aurait un tout nouveau grade etc donc souvent on peut espérer euh que dans le futur on ait un nouveau badge que ça soit deux badges différents et pas juste un rename du badge et euh donc en gros euh il dit qu'ils ne pourront pas donner le badge euh le nouveau badge à tout le monde après le joueur de l'annonce donc le 20 parce que ils ils ont déjà commencé à à le faire euh mais bon voilà c'est vraiment beaucoup beaucoup de membres comme ils ont dit il y a 1000 bots c'est énorme euh donc après donc tous les bots qui voudront être vérifiés euh attends oh le vérifiez le bot il continue donc ils pourront toujours être vérifiés mais euh ça va être différent etc et euh voilà donc après voilà ils remercient tout le monde tout le monde de l'attente qu'il y a eu par rapport à ça euh on les remercie quand même parce que c'est quand même beaucoup 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 de taf et donc voilà donc maintenant ce qu'on peut parler comme hypothèse c'est un autre un tout nouveau badge avec juste le nom qui change comme le soutien de la première heure euh des avantages peut-être peut-être qu'on aura accès à à un certain serveur où ça réunit tous les anciens etc comme les événements Elf Squad on peut imaginer ça on peut imaginer plein 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 de choses voilà les gars moi ce que je vous propose les gars parce que euh à une tête c'est compliqué je vous propose que tous vous proposez vos hypothèses si vous avez envie dans les commentaires et comme ça on verra euh les hypothèses de tout le monde je vais peut-être peut-être formuler une grosse hypothèse et euh vu que par rapport à ce sondage non pas là ce sondage là peut-être que votre hypothèse se retrouvera dans la catégorie qui va être créée juste après l'épisode les gars donc voilà donc voilà donc proposez vos hypothèses euh peut-être qu'elle sera publiée sur Discord avec votre accord puis voilà merci à tous euh merci à tous d'avoir allé cet épisode où juste on blabatait par rapport au badge développeur où il va y avoir beaucoup beaucoup de changements les gars donc vraiment Discord vont euh nous sortir du lourd et on espère ça va être vraiment du lourd pour euh continuer euh dans des bons termes avec eux et puis voilà les gars c'était Suprasy bon dev à vous et merci à avoir allé cet épisode et merci à tous et merci à tous